Les 10 logiciels préférés des hackers que n'importe qui peut télécharger. Le premier s'appelle John The Reaper, c'est un programme qui permet de craquer des mots de passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement craquer des mots de passe ? En fait, quand on se connecte sur un service avec son email et son mot de passe, le mot de passe il n'est pas enregistré directement dans la base de données parce que si quelqu'un arrive à récupérer cette base de données, ce qui peut arriver comme on va voir après, il aura accès à tous les mots de passe de toutes les personnes qui sont dans la base de données. Donc pour éviter ça, on utilise ce qu'on appelle des haches. C'est-à-dire que c'est en fait une espèce de signature d'empreinte du mot de passe avec laquelle on peut facilement vérifier si la personne qui vient de se connecter a eu le bon mot de passe ou pas, mais sans garder vraiment le mot de passe original dans la base de données. Et donc craquer un mot de passe, la plupart du temps, ça veut dire qu'on va essayer à partir du hache de retrouver le mot de passe original. Ce qui normalement, à la base, c'est mathématiquement impossible. Sauf qu'en pratique, on peut essayer plein de combinaisons différentes de mots de passe jusqu'à trouver le mot de passe qui a exactement le même hache, la même signature que celui qu'on a récupéré dans la base de données. Bien sûr, John The Reaper, c'est un des programmes qu'on retrouve dans la fameuse série Mister Robot où le héros va récupérer le hache d'un des mots de passe de son boss et va utiliser John The Reaper pour pouvoir retrouver le mot de passe original et pouvoir ensuite aller regarder les emails de son boss, etc. Et donc John The Reaper et aussi H4, qui est un petit programme un petit peu plus récent, c'est des programmes qui vont permettre de calculer plein 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 de haches différents pour pouvoir essayer de retrouver le bon mot de passe. Avec ces programmes, à la base, on utilisait le processeur pour pouvoir les calculer, mais maintenant, on utilise aussi des GPU, des cartes graphiques pour pouvoir calculer encore plus vite. Et on peut aussi utiliser plusieurs ordinateurs en parallèle pour calculer le maximum de possibilités possibles pour craquer plus rapidement le mot de passe dont on veut retrouver le hache. Et donc c'est exactement pour ça qu'on recommande d'avoir des mots de passe très longs et très compliqués parce que plus notre mot de passe, il est long et compliqué, plus ça va prendre du temps à quelqu'un de mal intentionné pour pouvoir retrouver votre mot de passe, même si le hache de votre mot de passe se retrouve dans la nature. Un des outils pour faire ça s'appelle SQL Map. C'est un outil que les experts en cybersécurité vont utiliser pour rechercher des failles d'injection SQL dans les applications web. En gros, un site web pour pouvoir garder les informations, il les enregistre dans la fameuse base de données et quand il va vouloir récupérer ces informations, il va lui faire des requêtes. Et parfois dans ces requêtes, il va utiliser les informations que l'utilisateur a données au site. Et donc par exemple, dans un site qui demande un login et un mot de passe, si dans ces chats-là on met plein de petits caractères bizarres, ils peuvent être assez bizarres pour faire bugger le programme et permettre à l'utilisateur de pouvoir faire ses propres requêtes à la base de données et donc récupérer, s'il veut, tout le contenu de la base de données. Et au lieu de faire ça manuellement, SQL Maps va permettre de pouvoir tester plein de façons différentes de faire des injections SQL jusqu'à en trouver une qui fonctionne. À partir de ce moment, c'est à l'expert en cybersécurité ou hacker de finir le travail. Pour se protéger de ça, c'est principalement dans le code de notre application web qu'on doit faire attention à chaque fois qu'on récupère des informations qui viennent de l'utilisateur. Il faut qu'on les nettoie, qu'on regarde ce qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas vraiment de caractère bizarre, qui pourrait faire bugger notre programme et qui donnerait l'accès à n'importe qui et notre base de données. Le prochain programme, il s'appelle Nmap. C'est un programme qui va permettre d'aller scanner tout un réseau, d'aller contacter toutes les adresses IP, tous les ports, et qui va voir si ça répond ou pas. Et si ça répond, de quelle manière ça répond. Et comme ça, il va être capable d'identifier quel programme, avec quelle version et quel système d'exploitation, tourne sur quelle machine dans un réseau. Donc ça va rien hacker, entre guillemets, mais on va se retrouver avec une cartographie du réseau et des programmes qui tournent sur les machines. Et ça va nous donner énormément d'informations. Parce que si, par exemple, on sait que telle machine fait tourner tel programme avec telle version, on va peut-être être capable d'aller regarder s'il n'y a pas des failles qui sont connues pour cette version spécifique de ce programme. Et en utilisant cette faille, peut-être avoir d'autres privilèges qui vont peut-être nous donner encore plus d'informations et nous permettre de faire encore plus de choses. D'ailleurs, Nmap, on le retrouve dans le film Matrix 2, qui a des scènes de hacking qui sont assez réalistes, où on voit Trinity qui est en train d'essayer d'éteindre l'électricité dans toute la ville et donc de hacker les serveurs de la compagnie d'électricité. Et donc, elle utilise Nmap pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Elle trouve un serveur SSH. Et elle utilise un autre programme qui s'appelle SSH NUC, qui est un programme qui n'existe pas vraiment, mais qui exploite une faille qui, elle, existait vraiment dans une vieille version du protocole SSH, qui est le protocole qui permet de se connecter à distance au serveur. Et grâce à cette faille, elle prend le contrôle des machines et c'est comme ça qu'elle peut couper toute l'électricité dans la vie. Ensuite, puisqu'on est dans le réseau, un des grands classiques, c'est Wireshark. Wireshark va permettre de regarder chacun des paquets qui passent dans ton ordinateur et pouvoir analyser exactement ce qu'il y avait dedans. Donc, il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Ça peut être utile parfois pour pouvoir simplement débugger une application qui communique sur le réseau et puis il y a un problème. En regardant exactement le contenu de chaque paquet, ça peut nous aider à trouver le problème. Mais ça peut aussi être utilisé pour pouvoir analyser une application, savoir comment est-ce qu'elle communique avec d'autres machines pour pouvoir analyser son protocole et peut-être trouver des failles à l'intérieur. Mais comme ça permet de regarder les communications juste entre notre ordinateur et le réseau, c'est pas si dangereux que ça, sauf si on le couple à un autre programme qui s'appelle EtherCAP. Celui-là, il va permettre de faire des attaques de man in the middle, l'homme du milieu, où en gros, sur un réseau local, il va faire croire à une machine victime qu'il est le routeur du réseau et il va faire croire au routeur du réseau qu'il est la victime. Ce qui fait qu'au lieu de communiquer directement, les deux vont à chaque fois passer par lui pour s'envoyer des informations, ce qui fait qu'il va pouvoir voir et peut-être même modifier en temps réel la totalité du trafic de la victime. Heureusement, la plupart des protocoles de communication qu'on utilise aujourd'hui sont chiffrés, comme le HTTPS, mais il reste encore certains protocoles qui ne sont pas encore chiffrés, comme par exemple ce qui passe en UDP, les WebSockets sont aussi souvent pas sécurisés, les requêtes DNS sont aussi très souvent non chiffrées et les images aussi parfois ne sont pas chiffrées. Donc celle-là, ça peut être pratique d'utiliser un VPN, comme le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, CyberGhost VPN. En gros, au VPN, ça va rajouter une couche de chiffrement par-dessus tout ton trafic, et les communications qui ne sont pas chiffrées, elles deviennent illisibles. Donc c'est particulièrement utile quand tu es sur un réseau public, par exemple à l'école, dans un McDo, à l'aéroport. Mais il y a plein d'autres utilités, par exemple quand tu es en voyage à l'étranger et que tu veux regarder des chaînes françaises, si tu n'as pas de VPN, ça va être bloqué. Et à l'inverse, s'il y a du contenu qui est disponible dans d'autres pays, comme par exemple tu veux visionner la saison 2023 de la Formule 1 gratuitement et en français sur la RTBF, ou regarder tout le catalogue étranger de tes plateformes favoris. En plus de ça, il y a plein de services qui sont beaucoup moins chers à l'étranger. Et donc en se connectant dans ces pays-là, tu peux avoir des jeux, des services comme YouTube Premium, beaucoup moins chers que si tu les payais depuis la France. Ce qui est bien, c'est que ça marche sur 7 appareils simultanés, donc ça marche à la fois sur ton ordi, sur ton téléphone, et sur tous les autres appareils de tes proches. C'est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs. Et avec l'oeuvre qu'il faut en ce moment, ça te revient à 2 euros par mois, avec 4 mois offerts. En plus de ça, il n'y a pas vraiment de risque parce qu'ils ont une garantie satisfaite ou remboursée de 45 jours. Donc si tu veux essayer, regarde le lien dans la description. et toi, à moins que quelqu'un ait réussi à craquer le mot de passe de ton Wi-Fi. Et le logiciel le plus utilisé pour ça, c'est Aircrack NG. C'est en fait une suite de plein de logiciels différents pour pouvoir récolter des informations sur ton Wi-Fi, les analyser et potentiellement brut forcer le mot de passe du Wi-Fi. Parce qu'en gros, quand tu utilises un câble pour aller sur Internet, les informations vont directement de ton ordi à ton routeur. Alors qu'en Wi-Fi, elles sont dans les airs. Donc en fait, tout le monde, tes voisins, tous ceux qui sont dans les 10-20 mètres, ils peuvent potentiellement recevoir ces informations. Elles sont chiffrées par le protocole de chiffrement de Wi-Fi, mais il y a eu pas mal de failles et de vulnérabilités qui ont été trouvées dans les protocoles de Wi-Fi, en particulier sur les anciens protocoles comme le WEP, le WPA. Un petit peu moins sur le WPA2 qui est le plus utilisé maintenant et beaucoup moins, voire aucune, sur le WPA3. Donc une façon simple de s'assurer que ça t'arrive pas, c'est d'utiliser les protocoles les plus récents de chiffrement, en l'occurrence aujourd'hui le WPA3. Dans un autre domaine, un des programmes favoris, c'est Hydra, qui est ce qu'on appelle un désassembleur. En fait, quand on code un programme, on va le compiler pour pouvoir le rendre lisible par la machine. Sauf qu'une fois qu'il est en langage machine, c'est très difficile de comprendre ce que le programme est censé faire. Et un programme comme Hydra, ça va permettre de faire l'inverse, de désassembler le programme pour pouvoir le remettre en langage compréhensible par un humain, pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il fait et pouvoir potentiellement trouver des failles ou des bugs dans notre programme. Donc quand on trouve des cracks ou des versions craquées des programmes sur Internet, c'est ça qui a été utilisé pour pouvoir examiner exactement comment les programmes font pour vérifier les licences, etc. Et ensuite, ils ont été légèrement modifiés pour enlever ces restrictions et ces sécurités. Et pour pouvoir se protéger de ça, c'est un petit peu une course du chat et la souris. On va faire en sorte que notre code soit de plus en plus offusqué. On va le rendre de plus en plus difficile à être désassemblé, à être compris par un humain. Mais comme le programme, au final, il tourne sur la machine des personnes, si quelqu'un est vraiment déterminé, il va finir par comprendre comment le programme fonctionne exactement et potentiellement trouver des failles dedans. Le programme un petit peu ultime qui regroupe tous les programmes dont je viens de te parler, et bien plus encore, c'est une distribution Linux qui s'appelle Kali Linux, qui est en fait simplement un OS comme Debian, comme Ubuntu, comme Windows, qui est en fait basé sur les distributions Debian, mais qui contient par défaut plein de logiciels open source que les experts en cybersécurité ont besoin pour pouvoir faire des audits, des tests d'intrusion. Et donc la majorité, si ce n'est tous les outils dont je t'ai parlé, sont présents par défaut dans cette distribution. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête et essayer de les trouver, de les installer, de les compiler, etc. En fait, je dis expert en cybersécurité parce que le mot hacker, il a un peu une connotation un petit peu bizarre. À la base, hacker, ce n'était pas du tout péjoratif. Ça désignait les personnes qui vont utiliser quelque chose, mais d'une manière un petit peu détournée pour faire autre chose que ce qui était prévu à la base. C'est un petit peu synonyme de bidouilleur, si tu veux. Aujourd'hui, on les sépare un petit peu en deux catégories. Les fameux black hat, là c'est le fameux cliché du méchant hacker qui fait ça juste pour la gloire ou l'argent et qui est complètement illégal. Et à côté, tu as les white hats pour chapeau blanc. Et c'est eux, les fameux chercheurs ou experts en cybersécurité qui vont aussi essayer de trouver des failles, mais dans le but de les corriger pour pas que d'autres personnes mal intentionnées puissent pouvoir les utiliser. Et donc, c'est pour ça que tous ces outils sont open source pour que tout le monde puisse les utiliser et pouvoir corriger le plus de failles possible. Je remercie encore une fois le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Si jamais tu cherches un bon VPN bien fiable à bon prix, regarde-lui dans la description et profite de leur offre spéciale à 2,03€ par mois. Si jamais tu as kiffé ces logiciels de hacker, ils sont software, on a besoin d'un ordi pour les utiliser. Mais dans cette vidéo, je te montre tous les autres gadgets physiques que les hackers utilisent pour pouvoir hacker la planète.